Donc on devient agile, donc toi, pour ça, il faut que tu deviennes Scrum Master. Ok ! Ah, et puis aussi Product Owner. Euh, ok. Du coup, c'est possible ça, de faire les deux ? Bref, j'ai une question agile. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, coach agile et Scrum Master. Vous êtes sur Scrum Life, la chaîne qui parle de la vie des équipes agiles. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à activer aussi les notifications pour l'aider dans sa recommandation. Donc la question d'aujourd'hui, elle fait suite à un échange avec Antoine Durand. Vous vous souvenez, Antoine, vous l'avez vu dans l'épisode sur les réunions pourries. Salut Antoine ! Sa question est, peut-on cumuler le rôle de Scrum Master avec celui de Product Owner et est-ce que vous le conseillez ? Comme d'habitude, voyons déjà la théorie. Dans la théorie, le Scrum Guide, il ne dit pas vraiment explicitement « ne faites-le » ou « ne le faites pas ». Néanmoins, on peut l'interpréter dans la définition de l'équipe Scrum. On parle bien d'un Product Owner et d'un Scrum Master. Donc, a priori, deux personnes différentes. Toujours dans le Scrum Guide, on peut aussi voir que dans la définition du Scrum Master, il y a un sous-chapitre sur le Scrum Master au service du Product Owner. Pour moi, c'est clairement un élément qui va dans le sens que ce soit deux personnes différentes. Bon, ça c'est la théorie, mais dans les faits, moi j'aurais du mal à me dire que je pourrais être et Scrum Master et Product Owner. D'ailleurs, j'aurais juste pas le temps. Sauf si bien sûr, on fait mal les deux rôles, que moi j'appelle le Scrum Master chronomètre et le PO passe-plat. Je vous mets des liens dans la description vers des articles que j'ai écrits qui en parlent. Et puis, c'est pas du tout le même travail. Ça ne demande pas du tout les mêmes compétences. On vous le rappelle beaucoup sur la chaîne, mais le Product Owner, c'est un rôle marketing. Il se concentre sur le produit, sur l'impact du produit vis-à-vis des utilisateurs et de prendre des décisions pour maximiser la valeur business. Il est dans l'action, comme l'équipe de développement. Alors que le Scrum Master, lui, il est plutôt concentré sur l'équipe, sur la façon dont elle travaille, mais aussi sur l'environnement de l'équipe, les parties prenantes. Puis il est là, il a plutôt une posture d'observateur. Il va pouvoir être là pour donner du feedback au PO et à l'équipe de développement. Avoir un peu la tête hors du guidon pendant qu'eux sont vraiment concentrés sur la réalisation du produit. Et puis au final, moi je pense qu'il faut vraiment avoir cette séparation des rôles pour ne pas avoir de conflits d'intérêts. Un exemple simple, dans le travail du Scrum Master, c'est important de pouvoir apprendre à l'équipe de développement à challenger le PO, le Product Owner, sur son découpage fonctionnel par exemple, ou sur la priorisation. S'il est en même temps et Scrum Master et Product Owner, il est quand même vachement partie prenante de ses décisions. Et du coup, par exemple, en planning, il ne va pas forcément se dire à l'équipe « Tiens, challengez ça, puisqu'il vient de le faire. » Donc théoriquement, il a bien fait son découpage. En tout cas, c'est ce qu'il pense. On pourrait se poser la question « Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir ces deux rôles sur la même personne ? » Souvent, moi ce que je vois, c'est une question d'économie. On espère faire des économies en mettant qu'un seul salaire pour accomplir les deux rôles. Mais en vrai, j'ai peur qu'on perde vraiment beaucoup d'argent puisqu'au final, on va avoir quelqu'un qui ne va pas faire aucun des rôles correctement. Et du coup, tout ce que pourrait apporter un Product Owner ou tout ce que pourrait apporter un Scrum Master, au final, potentiellement, il n'y aura rien du tout pire. On risque de se retrouver avec quelqu'un qui ralentit l'équipe. Donc si c'est quelque chose que vous, vous pensez pouvoir faire, moi je vous invite déjà à tout simplement essayer de jouer un des rôles déjà correctement avant de commencer à prendre un autre rôle en plus. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager votre expérience avec la communauté dans les commentaires en expliquant par exemple que vous, vous avez peut-être réussi à aller au-delà du rôle de Scrum Master chronomètre ou de PO passe-plat en faisant vraiment les deux rôles à fond. C'est jamais ! N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao !